bonjour et bienvenue amis sagittaires sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors bien entendu si vous trouvez que je parle trop vite pendant les guidances vous avez en dessous de la vidéo une petite molette crantée qui est dessinée quand vous passez dessus il y a marqué paramètres vous cliquez dessus vous allez sur la vitesse de la vidéo et vous réduisez la vitesse de la vidéo et vous m'entendrez parler moins vite bizarrement certes mais moins vite moi je n'ai pas rien y faire de mon côté c'est à vous d'agir voilà alors si vous êtes sagittaires en solaire en ascendant en lunaire en vénusien ou que sais-je d'autre cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas sagittaires mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les sagittaires parce que par exemple votre autre est sagittaire vous êtes bien entendu les bienvenus si vous voulez un petit complément d'information par rapport à ces tirages allez voir vos ascendants vos signes lunaires et vos signes vénusien mais vous avez aussi les la playlist des signes astrologiques chinois pour la période du mois de fin d'avril à début ou fin juillet ici mi juillet qui peuvent vous donner des compléments d'information par rapport à votre signe astrologique chinois bien entendu voilà voilà allez sur ce mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos copains les sagittaires premier message s'il te plaît on t'écoute alors ici on a la carte du contrat qui a sauté on va parler d'un contrat pour vous alors que ce soit un contrat professionnel un contrat amoureux on va aller voir ça alors s'il te plaît mon ange deuxième situation on a la carte de l'ouverture qui a sauté et en troisième situation on va parler de quoi on va parler de voyage romantique visiblement ici alors on a la carte de l'ouverture une ouverture sur votre destinée quelque chose qui arrive pour vous quelque chose de bien ici on a la carte du voyage et la carte de l'amour ici en troisième situation allez on va retrouver recouvrir tout ça et voir exactement de quoi l'on parle alors sur ce contrat s'il te plaît mon ange quel est donc le message à faire passer pour nos copains les sagittaires on t'écoute alors ça peut être aussi un contrat financier pour certains d'entre vous bien entendu oh ben visiblement non il n'est pas financier celui là bon ici nous avons la roue qui tourne la roue de la fortune ici à la roue la fortune on vous parle de faire tourner la roue de votre destin il ya un cas pas passé il ya un changement opéré dans votre vie bien entendu quelque chose qui arrive de nouveau sauf que la roue la fortune elle tourne pas tout seul il va falloir lui donner la première impulsion ici pour qu'elle tourne dans le bon sens on a un contrat ici alors de six mois un an alors pour certains d'entre vous ce sera un contrat à durée à déterminer bien entendu ça fait peut-être un moment que vous attendez ce contrat pour certains d'entre vous ici on a la carte qui représente quand même la patience pour certains d'entre vous il arrive et en plus il est en début de jeu donc ça devrait être assez rapide ici on a le fait avec le 5 dp ici de peser le pour et le contre entre le frais entre le vrai pardon et le faux de faire le clair dans ces idées de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici alors nous avons la carte de l'âme sœur de l'amitié de la simplicité et la bienveillance alors ici et nous avons juste derrière la carte de la flamme jumelle ici alors on parle d'un amour inconditionnel d'intensité de complémentarité alors pour certains d'entre vous ici quand on parle de flamme jumelle bien entendu c'est assez qu'un terme c'est pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes vos autres âmes sœurs on en a plusieurs qui traversent notre vie donc il y a des grandes chances que ce contrat soit sentimentale pour certains d'entre vous ici un contrat sentimental qui arrive alors on passe peut-être soit d'une âme sœur à une flamme jumelle ça se peut ici d'une personne avec qui c'était plus le rayon amitié on va dire bienveillance mais voilà c'était pas la personne avec qui vous devez finir votre vie ici à la personne qui vous est réellement destinée peut-être que vous avez le choix entre deux personnes pour certains d'entre vous ici c'est votre flamme jumelle qui est devenue beaucoup plus bienveillante bien beaucoup plus douce la flamme jumelle c'est tout flamme généralement alors s'il te plaît mon ange de quoi parle-t-on ici alors on écoute alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus ah oui il y a quelque chose qui dérangeait ici bon pour certains d'entre vous ici on a le fait de couper avec quelque chose on a le fait de couper mais visiblement avec une âme sœur pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée alors là pour l'instant vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à tout ça mais visiblement pour certains d'entre vous soit vous êtes déjà au courant et vous réfléchissez encore à tout ça sinon pour certains d'entre vous ça va arriver donc automatiquement vous allez peut-être ça va peut-être vous mettre des doutes pour certains d'entre vous vous ne vivez pas avec cette âme sœur c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis en fait qui est la véritable personne qui vous est réellement destinée on vous demande de couper avec un état de choses ici c'est couper à ras pour que les choses repoussent bien entendu comme pour la moisson ici alors nous avons ici le 10 alors le 10 c'est de nouveau la roue de la fortune c'est faire retourner la roue du destin il y a un changement qui arrive ici on a le valet de carreaux le valet de carreaux bien entendu c'est le valet de bâton ici on parle pour certains d'entre vous ici de votre petite flamme d'amour à l'intérieur de vous de votre enfant intérieur ici on vous demande d'être authentique dans cette situation alors ça peut être quelqu'un qui a du caractère aussi alors attention ça peut être vous là on parle pas de mauvais caractère on parle simplement de quelqu'un qui ne se laisse plus faire quelqu'un qui prend le taureau par les cornes ici ici nous avons le fouet la carte du fouet alors la carte du fouet elle pique aïe il faut dire ce qui est ça pique ça pique ça pique sauf qu'avec le fouet il n'y a pas mort d'homme non plus on est d'accord moi cette carte je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure les cailloux dans les chaussures ça fait mal au pied mais ça vous empêche pas d'avancer au bout d'un moment vous vous mettez sur le bas chemin sur le bas côté vous enlevez vos chaussures vous virez ces cailloux et vous reprenez votre route en fait c'est ça en fait ici parce qu'on a le 11 le 11 chez les anglo-saxons parce que c'est un oracle anglo-saxon du coup on prend la définition du tarot anglo-saxon ici le 11 c'est la justice on parle des choses qui s'équilibrent c'est la justice divine pour certains d'entre vous c'est la justice des hommes pourquoi pas aussi alors nous avons ce valet de trèfle le valet de trèfle si on parle d'amour bien entendu vous demande de ne pas être timide dans cette situation et d'avoir confiance en vous de ne plus manquer de confiance en vous parce que pour certains d'entre vous vous êtes en manque de confiance ici et donc automatiquement ça vous retarde ici alors si c'était professionnel bien entendu on pourrait parler de nouveaux projets nouveaux projets professionnels bien entendu ici mais en ce moment vous êtes un peu perdu et ouais parce que nous avons la carte du labyrinthe et le labyrinthe qu'est ce qu'on fait on cherche la sortie généralement c'est pas très très simple mais généralement on y arrive ici on a le 43 alors vous savez qu'on a que 22 arcanes majeures du coup on additionne pour avoir un résultat et on additionne le 4 et le 3 ça fait 7 et on tombe sur la carte du chariot la carte du chariot parle de victoire de réussite et d'avancée d'avancement positif dans cette situation alors il y a deux solutions soit c'est un contrat sentimental qui arrive ici il va falloir couper avec soit une ancienne relation ici pour aller vers la bonne personne alors c'est pas évident c'est pas facile vous êtes un peu perdu encore dans cette situation mais bon voilà il va falloir faire la part des choses pour certains d'entre vous c'est une amitié qui se transforme en ce qu'elle doit être à la base parce que c'est la bonne personne que vous avez en face de vous ici alors il y a quand même quelques petites choses à opérer c'est pas facile de passer d'une amitié on a peut-être peur justement de perdre ce côté amical quand on se met en relation sentimentale avec quelqu'un pour d'autres ici il se pourrait bien qu'il y ait un contrat professionnel qui arrive dans lequel vous allez peut-être rencontrer la bonne personne ici la personne qui vous est réellement destinée alors pour certains d'entre vous ici il se peut que ce ne soit pas passé super bien avec cette personne au départ ou que ça ne se passe pas super bien avec cette personne au départ et qu'après par la suite bien entendu il peut y avoir quelques petites rivalités bien entendu avec la carte du fouet ici c'est le fait de couper avec les difficultés ici alors d'une manière générale si ça ne devait être que professionnel et non pas sentimental dans cette histoire ici il y aura toujours une part de sentiment bien entendu mais il sera plus amical qu'autre chose alors amical avec énormément d'amour inconditionnel en amitié bien entendu alors pour certains d'entre vous ici c'est un contrat ici soit que vous n'avez pas encore soit qu'il durera sur une période de 6 mois à 1 an à quelque chose de près vous adapterez parce que là personnellement moi je pense que vous êtes avec la bonne personne pour certains d'entre vous en tout cas vous allez être avec la bonne personne je pense qu'il est plus sentimental qu'autre chose allez sur la carte de l'ouverture quelle est donc cette ouverture sur votre destinée s'il te plaît mon ange pour nos copains alors les copains sagittaires ici ah et bien on va parler d'autre chose là bon ici on parle d'une ouverture alors une ouverture ici avec une communication franche on vous parle de vous exprimer sans détour ici de vous exprimer sans détour et on parle même peut-être de dispute ici par rapport à une situation qui est bloquée par rapport à un lien d'attachement par rapport à un sacrifice soit que vous avez opéré ou soit que quelqu'un opère envers vous ici il y a des silences radio il n'y a pas de communication il y a des blocages et pas qu'un peu beaucoup et bien pourquoi parce que visiblement ici nous avons un faux jumeau dans cette situation alors faux jumeau bien sûr ça peut être quelqu'un que vous avez pris pour votre flamme et jumelle mais qui ne l'est pas bien entendu ça se peut mais aussi avec cette carte on n'est pas forcément en train de parler d'une personne en particulier mais d'une situation ici on parle d'une emprise d'une manipulation alors attention n'allez pas jouer avec les pattes de poulet c'est aussi la carte de la sorcellerie on est d'accord sur ce coup là soyez cool allez s'il te plaît mon ange quel est donc le message à faire passer sur la carte de l'ouverture s'il te plaît mon ange c'est professionnel visiblement donc c'était pas amoureux ici alors autant tout à l'heure on pensait que ça allait être professionnel et c'était amoureux du moins ça tournait à l'amour ici et là c'est vraiment professionnel ici pour certains d'entre vous vous êtes dans une situation professionnelle qui est assez délicate ici il y a peut-être pas mal de conflits ici la situation est bloquée vous arrivez à un point où vous parlez plus à personne sur votre lieu de travail ou à très peu de personnes il y a beaucoup de non-dits il y a beaucoup de manipulation il y a beaucoup d'emprise dans cette situation professionnelle et c'est pour ça qu'il y a une ouverture qui arrive ici pour sûrement un nouveau job pour certains d'entre vous ici on a la carte du renard ce renard là c'est le travail ici on a le 14 on vous dit patience ici prenez soin de vous on parle d'un temps de guérison et on a le 9 de trèfle le 9 de trèfle lui c'est une question d'argent de richesse de travail ou de santé bien entendu mais c'est surtout aussi la marche qu'il y a avant l'abondance c'est le début de la complétude professionnelle financière ou matérielle dans cette situation et on a une invitation qui est faite une invitation au bonheur c'est une carte positive ici il y a quelque chose à laquelle vous pensez depuis un moment avec le 9 le 9 c'est l'ermite on parle de silence de retrait mais c'est surtout avant tout un travail sur soi une introspection ici malgré le fait que vous vous ne dites rien ici dans cette situation alors parce que vous avez peut-être un peu trop morflé dans cette situation professionnelle donc du coup bon ben voilà vous en êtes arrivé au point où vous êtes dans le silence vous êtes dans le retrait ici dans le silence mais vous travaillez sur une proposition ici qui vous a été faite où il y a une proposition qui va arriver ici ici une proposition pleine de vérité alors as-tu une carte supplémentaire s'il te plaît mon ange pour voir comment parce que c'est une ouverture donc l'ouverture sur votre destinée c'est pour vous faire partir de là oui regardez-moi ça alors pour certains d'entre vous ici on a la carte du puits c'est la plus belle carte du jeu elle est même plus belle que la carte de l'amour ici parce que le puits en fait c'est tout ce qui est cher à votre âme c'est tout ce qui est cher à vos yeux et tout ce qui est cher à votre coeur tout simplement ici on a le 41 le 41 ici c'est le pape ça fait 5 quand on additionne donc on tombe sur la carte du pape on parle d'un engagement divin ici alors on va pas mettre ça au côté mariage un divin bien entendu c'est une reprise de pouvoir par rapport à ce lien bien entendu à cette mission de vie pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous vous êtes sur votre mission de vie mais pas au bon endroit tout simplement vous êtes peut-être dans le bon métier ici mais pas dans la bonne crèmerie et ben ouais ça arrive et c'est le fait de reprendre son pouvoir par rapport à ça pour certains d'entre vous vous êtes pas du tout dans le bon métier et là il y a une proposition qui va vous être faite une proposition de travail qui va changer les choses qui va vous sortir de ce marasme professionnel ici ou financier ou matériel bien entendu vous adapterez pour aller vers quelque chose de largement plus beau quelque chose qui vous est réellement destiné dans cette situation vous êtes pas là pour vous emmerder la vie rappelons un chat un chat que ce soit au boulot ou ailleurs allez sur la carte du voyage et de l'amour qu'allons-nous dire quel est le message à faire passer à nos copains s'il te plaît ouh il y a un bouleversement là pardon excusez-moi alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les sagittaires sur ce voyage et sur l'amour s'il te plaît alors hop je m'as une supplémentaire ou pas c'est toi qui décides ok il y a beaucoup de colocation ça marche ok ah ben quand même bon ici alors soit vous avez effectué un voyage ici soit vous avez un déplacement soit vous allez le faire ici on parle d'une aventure en amour et avec la carte du voyage je ne sais pas si vous le voyez ici on a la carte sur cette carte un petit bonhomme avec une longue vue ici on vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut pour certains d'entre vous sentimentalement parlant ici nous avons la maison de Dieu la maison de Dieu c'est la tour moi la tour elle est particulière ici c'est vraiment un bouleversement soit dans une maison dans un couple dans un foyer dans un travail j'en ai aussi pourquoi pas en amitié en famille ici on peut parler de rupture aussi avec cette carte ici on a la carte moi je l'appelle parce que je leur donne des petits noms bien entendu je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers quand vous n'êtes pas sur le droit chemin sur le chemin qui vous est destiné là-haut à grands coups de pied aux fesses ils se chargent de vous remettre dans la bonne direction tout simplement pour certains d'entre vous sentimentalement parlant vous n'aviez pas encore la bonne personne vous n'avez pas encore la bonne personne il y a quelque chose qui va venir changer ça peut-être lors d'un déplacement alors c'est pas forcément partir en vacances bien sûr quand on parle de voyage ici c'est le fait de bouger le fait de se déplacer bien entendu vous allez peut-être rencontrer l'amour pour certains d'entre vous ici alors ça va vous causer pas mal de doutes surtout si vous êtes déjà en couple on est d'accord ici on va parler de doutes on va parler d'hésitation d'un compromis à trouver pour arriver à avancer il se peut aussi que la personne avec laquelle vous êtes réellement destiné ne soit pas du con qu'il y ait des voyages en perspective ce qui va peut-être faire un petit conflit mental ici il va falloir faire un choix avec le set de coupe c'est ça faire un choix dans son imagination dans sa tête pour voir ainsi de se positionner dans la matière et auprès de son entourage ici on parle de rapidité des événements ici il y a quelque chose qui arrive rapidement pour certains d'entre vous ici alors on parle d'un masculin ici alors est-ce vous en tant que masculin ou masculine messieurs mesdames ou est-ce que bien sûr c'est la personne que vous avez en face de vous vous adapterez en fonction de votre situation ici il y a quelqu'un qui porte un masque alors quand on dit porter un masque c'est pas faire l'autruche on est d'accord dans cette situation ici c'est quelqu'un qui se protège quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ressent ici quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence ici parce que justement ça perturbe alors peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous cette personne n'ose pas vous dire ses sentiments et donc automatiquement vous au mieux vous nagez vous voyez ce que je veux dire on parle de silence et de mensonge ça peut être quelqu'un qui vous dit tout et son contraire aussi par la même occasion et là pourtant on a la carte des communications ici il y a quelqu'un qui va se dévoiler moi je pense alors est-ce que c'est lors d'un voyage que vous avez fait la rencontre de cette personne ici parce qu'ici on a la carte des communications des appels des emails des discussions sincères ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup ça peut être aussi c'est peut-être vous qui voyagez beaucoup pour certains d'entre vous c'est peut-être quelqu'un qui ne vit pas à côté comme je vous le disais quelqu'un avec qui vous êtes en correspondance ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre par exemple ici ça se peut alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus parce que là nous on aimerait savoir on parle de repos ici alors il y a de nouveaux projets ici des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place mais ces projets ils ne sont pas là pour rien parce qu'on a le 17 et le 17 c'est la lune c'est l'étoile pardon l'étoile on va vous parler de protection on va vous parler d'espoir on va vous parler de rayonnement personnel et on va vous parler de votre destinée ici il y a bien quelqu'un qui est amoureux ici on a la reine de coeur la reine de coupe bien entendu une polarité féminine dans l'amour honnête avec le coeur sur la main ici on a la carte du repos la carte du repos on peut parler de vacances bien entendu ou d'aller se reposer quelque part voyez-vous vous pouvez aller par exemple chez des amis vous reposer pour quelques jours ou dans la famille vous reposer pour quelques jours et là vous rencontrez quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un ici quelqu'un avec qui ça va commencer à avoir des discussions vous allez vous allez commencer vraiment à passer comme ça ici nous avons le 8 le 8 chez les anglo-saxons c'est la force c'est le courage c'est la maîtrise la maîtrise de quoi faire mais d'organiser les choses ici on vous parle d'une question de patience avec le 9 de carreau c'est une question de prudence c'est une question de planification de réflexion et d'organisation ici mais visiblement celui qui doit s'organiser c'est le masculin ici ou la masculine pour faire un couple il faut un féminin et une féminine avec un masculin ou une masculine bien entendu on a le masculin ici on a le 28 le 28 on additionne ça fait 10 c'est de nouveau la roue de la fortune on parle de faire tourner la roue de votre destin il y a un changement ici qui arrive dans votre vie il y a un cap à passer ici par rapport à quoi par rapport à cet as de coeur l'as de coeur c'est l'as de coupe on parle d'un grand amour d'un nouvel amour pour certains d'entre vous alors bien sûr on pourrait parler d'une nouvelle amitié mais bon on a la carte de l'amour qui est au dessus donc automatiquement ici on va pas trop parler boulot pour certains d'entre vous ça se pourrait que ce soit lors d'un déplacement professionnel ici que tout ça arrive bien entendu il y a quelqu'un qui arrive sur votre route ici c'est ce qu'on vous dit en fait pour certains d'entre vous amis ça je veux dire alors si vous êtes déjà heureux en couple ça ne vous concerne pas cette situation ici il y a un coup de trafalgar qui arrive dans votre vie quelle que soit la situation ici nous avons bien quelqu'un qui est bouleversé qui est bouleversé par ses émotions ici par la visiblement la rencontre avec quelqu'un avec des nouveaux projets qui se mettent en place alors pour certains d'entre vous vous faites peut-être vous avez peut-être prévu simplement de faire un voyage en amoureux ici alors si vous avez fait prévu d'avoir fait un voyage en amoureux il y a quelque chose qui vient un peu contrarié tout ça il y a la maison de Dieu bien entendu alors vous deviez peut-être partir à tel endroit et au final vous portez à un autre mais c'est pas grave c'est pas grave parce que ça devait être comme ça tout simplement alors pour certains d'entre vous ici malgré les doutes peut-être que vous êtes en train d'organiser vous savez pas si cette personne va vous dire oui va vous dire non peut-être que d'un coup l'autre va arriver avec ses gros sabots et vous dire bon ben voilà on s'en va on part en voyage en amoureux tous les deux pop et voilà et ça se fait du jour au lendemain ça se fait de manière très rapide c'est un nouveau projet on voit bien qu'il y a du repos il y a vraiment le temps le fait de prendre du temps pour soi c'est quelque chose qui a rapport avec l'amour et en même temps c'est un nouveau projet c'est quelque chose qui vous est réellement décidé je vous le souhaite en tout cas alors on va faire le côté sentimental de la chose c'était quand même un peu vague tout ce côté général chez vous amis sagittaires mais bon vous me direz en commentaire si ça vous correspond ou pas vous prenez simplement ce qui va avec vous alors sentimentalement parlant on va faire un seul tirage avec trois cartes c'est à dire trois situations différentes qu'on va bien sûr recouvrir avec plusieurs jeux allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour la première situation sentimentale pour nos copains les sagittaires alors la première situation sentimentale on a un oui déjà pour commencer si vous aviez une question au moment où j'étais en train de battre les cartes ici la réponse à votre question oui tout simplement et on a une réconciliation peace and love bon il y en a qui vont se réconcilier mais tant mieux allez deuxième situation sentimentale s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette dixième situation sentimentale pour nos copains les sagittaires on a la carte des doutes de la réflexion du recul nécessaire par rapport à quoi ? par rapport à une liaison discrète ici alors liaison discrète c'est le fait que vous ne chantez pas sous tous les toits que vous êtes avec quelqu'un bien sûr relation secrète qui est gardée secrète bien entendu alors pour certains d'entre vous on pourrait parler d'une double vie pourquoi pas ici mais c'est aussi avant tout aussi n'oubliez pas des relations des pensées cachées vous aimez peut-être quelqu'un et vous avez des doutes sur le fait que cette personne vous aime ou pas allez s'il te plaît mon ange troisième situation pour nos copains les sagittaires sentimentalement parlant alors on t'écoute alors on a la sagesse et le bon raisonnement alors as-tu une autre carte s'il te plaît pour préciser un peu tout ça parce que alors troisième situation s'il te plaît mon ange ben non bon ben on va rester là-dessus on va rester sur la sagesse et le bon raisonnement dans une situation alors on va aller voir laquelle bien entendu alors on va commencer par la première situation ce oui voici la réponse à votre question une réconciliation arrive peace and love soyez dans l'amour ici alors nous avons deux cartes nous avons la carte du couple et la carte de la fidélité tant mieux ici alors il y a une réconciliation pour des couples ici et on parle bien de fidélité donc il y a bien quelque chose il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'entrave on va dire même si vous avez peut-être pu le penser pour certains d'entre vous ici on a bien cette carte du couple fidèle alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus sur la première situation bien sûr il arrive quelques fois qu'on se chamaille même en couple ça arrive allez ah d'accord 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 bon ici voilà pourquoi vous vous réconciliez il n'y a pas il n'y a pas besoin de tortiller des faces sur ce coup là c'est la bonne personne c'est le six de couple c'est la relation en miroir c'est les flammes jumelles ici c'est la personne qui vous est réellement destinée tout simplement ici dans cette situation et on parle de grand bonheur qui arrive ici vous êtes à deux doigts de l'abondance dans cette situation très chers amis sagittaires pour certains d'entre vous il va falloir passer par dessus ces petites disputes c'est juste des problèmes de communication ici que vous avez entre vous ici alors elle vous provoque des peurs ça je ne vous dirai pas le contraire même quelques fois elle vous empêche de dormir dans cette situation mais c'est plus dans la tête c'est plus une prison mentale qu'il va falloir dépasser ici on vous dit de ne pas garder les choses pour vous avec le 6 de Pentacle d'être plus dans le don dans la charité d'être plus juste envers vous-même déjà envers votre relation envers l'autre aussi que l'autre soit un peu plus juste envers vous c'est le fait de partager les choses ensemble ici et on vous dit que ça fait un moment ici qu'il y a peut-être une période de silence entre vous il y a eu un retrait alors que vous avez peut-être travaillé sur vous pendant ce temps-là l'autre aussi on parle d'introspection aussi avec cette carte il y a une réconciliation qui arrive parce que vous êtes fait l'un pour l'autre il y a de la fidélité ça c'est pas le souci bien au contraire il y a juste un problème de communication entre vous il va falloir apprendre à communiquer différemment parce que ça vous empêche et ça empêche l'autre de dormir dans cette situation ça crée des tensions qui ne devraient pas y être dans cette situation un petit message au passage pour ceux à qui ça va parler ici alors sur la carte du doute du recul de la réflexion nécessaire ici de la liaison discrète alors peut-être de la double vie ou de la relation de pensée cachée il y a quelque chose qui est en train de renaître ici et qu'est-ce qui renaît c'est l'amour bien entendu alors attention pour certains d'entre vous 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 posez des questions à savoir si l'autre vous est infidèle ou pas ici il va falloir calmer la jalousie parce que la jalousie est en train de renaître c'est pas une bonne chose ça la jalousie est une énergie tierce je tiens quand même à le préciser c'est l'une des pires en amour alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors que ce sont vous qui soyez jaloux ou l'autre on est d'accord vous adaptez et pourtant il devrait y avoir du bonheur dans cette situation vous me faites quoi là les copains il y a des prises de tête il y a réellement des prises de tête à cause de la jalousie il va falloir avoir la force et le courage de passer par dessus tout ça moi je vous le dis ici allez ça marche alors que l'amour est compliqué ici nous avons ce 10 de coupe le 10 de coupe c'est le grand bonheur alors ouais il y a des doutes il y a des doutes mais il va falloir prendre du recul refaire renaître l'amour ici et pas la jalousie dans cette situation il y a quelqu'un qui pense que l'autre a quelqu'un d'autre ou peut-être que justement alors vous n'avez pas osé dire vos sentiments à l'autre que vous l'aimiez alors du coup ça provoque pas mal de jalousie parce que voilà l'autre fait sa live en attendant il n'est pas au courant qu'on vous l'aimiez ici et pourtant on parle d'un grand bonheur ici d'un grand amour donc automatiquement avec le 10 de coupe elle est magnifique il y a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut et ce qu'il veut généralement c'est vous bien entendu c'est vous qui êtes déterminé à avoir l'autre dans cette situation on parle déterminé aussi à avoir des discussions il va falloir communiquer ici il va falloir être dans l'échange et assez rapidement ici parce que comme je vous le disais il y a beaucoup de prise de tête alors il va falloir peser le pour et le contre entre le vrai et le faux faire le clair dans vos idées mais surtout surtout ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées par votre jalousie ou par la jalousie de l'autre bien entendu vous adaptez il y a un couple sacré ici on a l'hérophante l'hérophante c'est le pape il y a un contrat d'âme qui a été signé c'est bien la personne qui vous est réellement destinée ici alors nous avons ici le 8 le 8 bien entendu c'est la force c'est le courage et la maîtrise chez les anglo-saxons je tiens à le préciser ici nous avons le cavalier de pentacle ce cavalier de pentacle c'est le cavalier de denier bien entendu alors vous avez une personne sincère en face de vous vous êtes réellement sincère on vous demande de vous choisir vous-même vous êtes votre propre meilleur ami dans cette situation écoutez-vous mais dans le bon sens du terme il y a énormément d'amour ici et on a le côté féminin de l'histoire on a le féminin sacré ici on vous demande d'être dans la maîtrise et dans le pouvoir par rapport à cette situation qui vous engendre peut-être de la jalousie ou qui engendre chez l'autre de la jalousie ici il va falloir mettre les points sur les i gentiment poliment parler de vos craintes de vos doutes pour certains d'entre vous ici mais tout en restant dans l'amour ici parce que vous êtes avec la bonne personne et cette personne ne vous trompe pas cette personne vous aime tout simplement allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors sur la carte de la sagesse c'est du bon raisonnement t'as pas voulu nous en mettre une deuxième alors là maintenant nous on veut savoir bon pour certains d'entre vous ici il y a une nouvelle rencontre il y a une nouvelle rencontre qui vient par rapport à un voyage un déplacement parce qu'on a la carte du départ alors ça peut être un nouveau départ bien sûr mais c'est aussi peut-être une rencontre qui arrive après le départ de quelqu'un d'autre bien entendu vous adapterez à votre situation ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus si vous faites une nouvelle rencontre c'est sûr que le bon raisonnement ça serait de quitter la première personne aussi alors qu'avons-nous s'il te plaît mon ange alors ici nous avons nous avons on a pas mal de choses bon ici on parle pour certains d'entre vous avant de faire une nouvelle rencontre ici vous savez très bien qu'il va falloir déjà quitter une première situation il y a une question d'organisation de planification de prudence de réflexion de patience aussi pour certains d'entre vous ici dans cette situation vous avez posé vous avez planté vos petites graines ici vous attendez que ça pousse ça va finir par payer ne vous inquiétez pas que vous ayez quelqu'un ou pas il y a besoin d'un temps de repos ici avec le 4 d'épée ici on parle d'une question de prendre du temps pour soi peut-être entre deux rencontres entre deux histoires d'amour ça se peut ici le temps parce qu'il faut retrouver un équilibre un équilibre dans la matière pour certains d'entre vous ici on parle de doute dans les choix que vous devez faire entre rester entre partir entre aller vers cette nouvelle personne entre quitter la situation dans laquelle vous êtes ici alors financièrement il y a peut-être quelqu'un qui est stable entièrement ça se peut quelqu'un peut-être quelqu'un de riche pourquoi pas et c'est peut-être aussi parce que sur les deux personnes là ou sur cette personne c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup ça se peut que vous ayez rencontré quelqu'un et que cette personne soit obligée de partir sans vous quitter bien entendu mais parce que cette personne a besoin d'aller gagner sa vie ailleurs ça se peut d'où le fait qu'il va falloir trouver un équilibre ici on parle de justice des hommes et justice divine ici alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette relation sentimentale d'après toi est-ce que ça vaut la peine de s'investir ici il y a des personnes qui attendent cette réponse ici alors pour certains d'entre vous ça va être un peu plus compliqué on vous demande de passer malgré l'attraction physique qu'il peut y avoir la passion qu'il peut y avoir entre vous ici on vous demande d'écouter votre externe et de passer à l'action dans cette situation il y a un choix à faire il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes ici ou un choix à faire tout simplement à rester avec cette personne ou pas ici on parle bien de votre destin amoureux avec la carte des amoureux le problème il est c'est qu'il y a un blocage sentimental ici il y a quand même une situation assez compliquée il y a un mécontentement il y a de la nuit affective il y a le fait de se sentir incompris dans cette situation qui va vous pousser peut-être à faire un choix alors peut-être le choix dans votre situation sentimentale d'aller ailleurs là on ne vous dit pas que l'une ou l'autre de ces personnes est la bonne personne on vous parle simplement ici soit vous prenez le choix de rester avec cette personne même si cette personne travaille beaucoup ou est souvent absente pour certains d'entre vous pour prendre soin de vous vous plantez vos petites graines petit à petit l'amour se fait bien entendu ou sinon vous faites le choix justement parce qu'il y a trop vous vous sentez trop délaissé dans cette situation et peut-être le choix de partir ça c'est vous qui le verrez peut-être partir vers une nouvelle rencontre bien sûr vous adapterez à votre situation et bien c'était c'était pas des minces affaires cette histoire alors j'espère amis Sagittaires que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à la partager à vous abonner aussi par la même occasion si vous le désirez moi ça nous fera toujours plaisir je vous souhaite bien sûr une très 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 bonne journée amis Sagittaires un très bon mois de mai à vous merci pour ce visionnage à bientôt bye bye